alors chers camarades peu d'afrique soyez salués en vos rangs grande qualité depuis vos positions respectives chers camarades l'heure est grave l'heure est très très grave cette vidéo je la fais à chaud je la fais à chaud donc partager au maximum la vidéo parce que romane draman watra draman watra veut encore arrêté sous tous draman watra draman dictateur mettez en commentaire draman dictateur draman dictateur chers camarades peu d'afrique de quoi s'agit-il en réalité quand sous toussoul a été gracieux pour draman watra sous toussoul allait rester à la maison pour la paix bonbon ou bien sous toussoul allait se laisser corrompre par lui aussi par lui même draman mais malheureusement pour lui et heureusement pour l'opposition sous toussoul a commencé à faire politique sous toussoul a commencé à recevoir les gens sous toussoul a commencé à rendre visite aux gens d'ailleurs il a reçu le ppac au plus haut niveau après il s'est déplacé il est allé voir babo et il est allé voir même tiens est allé voir tiens les zouglomans sont venus saluer les communautés de l'ouest du nord du sud du sud de l'est du centre tous sont venus saluer en tant que fils de côte d'ivoire et donc draman watra est jaloux comme lui n'est pas fils de côte d'ivoire il est fils de sindou donc il est jaloux alors il a convoqué sous toussoul il l'a fait convoquer sous toussoul demain directement au paquet d'abidjan au plateau donc probablement à 90% il veut arrêter sous toussoul mais pourquoi est-ce qu'il veut l'arrêter quel est le module aujourd'hui quelle est la libye je dirais quelle est la libye aujourd'hui que draman watra veut utiliser contre sous toussoul ça aussi veut qu'on vous dise ça c'est un camarade peu d'afrique quelle est la libye qu'ils utilisent aujourd'hui en réalité c'est la question de bien mal acquis dans ce rogium a été vite a été jugé là la maison que babo a donné à ce rogium là c'est à cause des maisons ça là que sous toussoul va être arrêté sous toussoul est sué type d'être arrêté demain à cause des maisons que babo a donné à ce à cause de ça c'est ça que draman watra va utiliser comme alibi pour en mettre en prison sous toussoul parce que en réalité dans la transaction de la maison de la maison était je crois la maison était appartenant à une entreprise j'ai pas enseigné qui vendait je maîtrise pas trop le dossier ce dossier là bon surtout ce rogium a fait une vidéo dessus mais après je vais réchaîner la vidéo et puis je vais venir vous expliquer en long et en large mais en réalité sous toussoul a en fait les documents de sous toussoul ont été utilisés pour faciliter la transaction pour que la maison soit au nom de ce rogium en fait je crois il y a une entreprise immobilier qui a été créée donc c'est avec cette entreprise immobilier là que la maison est venue au nom de ce rogium donc cette transaction là sous toussoul son nom figure dans cette transaction donc comme ce rogium est accusé de bien mal acquis ce rogium est accusé de blanchiment d'agé et tout donc on veut on veut mettre sous toussoul dans ce dossier là voilà les tensions de draman watra il faut il faut mettre sous toussoul dans ce dossier là et puis essayer de le faire condamner vous avez compris vous avez compris parce que draman veut il demande à ce rogium de le sous de venir dans les rangs du radp et de lui soutenir pour 2025 vous comprenez il veut qu'il veut qu'il le soutienne pour 2025 bon comme ce rogium dit il veut pas donc draman watra utilise le la carotte et le bâton il a essayé la carotte en renouant la communication avec ce rogium et donc comme il voit que ça ça va pas donc maintenant il va tuer le bâton maintenant pour le frapper il va tuer le bâton maintenant pour le frapper voilà la réalité j'ai quand même vu l'afrique voilà triste réalité vous comprenez pourquoi est-ce que sous toussoul et ce rogium refuse de rejoindre le radp alors qu'on dit aujourd'hui le radp le radp vient de faire une réunion d'après eux d'information concernant la présentiel de 2025 et ils ont conclu que ce rogium pardon watra est le candidat naturel et dit ce que watra est le candidat naturel donc pour 2025 watra est le candidat est-ce que le rda c'est ce que le rda dit aujourd'hui ils sont réunis ils ont fait à l'ivoire nous on est parti à l'ivoire nous on a fait notre convention et ils nous suivent en même temps c'est que tout ce que nous on fait et ils le font voilà c'est quoi d'ivoire watra candidat naturel à la présentiel de 2025 selon le radp vous avez compris ça vous avez compris ça donc pendant ce temps il veut le soutien de ce rogium forcé il veut le soutien de ce rogium forcé et ce rogium dit je ne te donne pas mon soutien c'est pourquoi il a créé l'histoire de comment dire ça de rébellion qui serait en train d'être créé au bout d'une façon pour venir contre lui en quoi de voir non il y a des gens que ils sont en train de former au bout d'une façon ils sont au nom de 26 personnes ils sont au nom de 50 personnes il y a une vague qui est partie il y a une vague qui est revenue donc c'est cette vague c'est comment dirais-je c'est ces personnes là ces 50 personnes là qui vont venir faire rébellion contre la Côte d'Ivoire donc c'est ce rogium qui est en train de préparer cette rébellion avec qui ? avec le capitaine Ibrahim Traoré donc il a pris ça il a collé ça sur ce rogium maintenant comme Soutou qui est sur le terrain qui est en train de faire le boulot de ce rogium qui est en train de remuer chez les camarades pédafrique c'est les militants du GPS donc Watra il est jaloux parce que les militants du GPS sont en grande partie issus du RDR c'est ceux qui ont été laissés pour compte au RDR ceux qui sont découragés du RDR ceux qui n'en veulent plus du RDR comme le monsieur est en train de le critiquer ici tiens camarade pédafrique on va mettre cette vidéo vous allez comprendre on va mettre une vidéo ici vous allez comprendre de quoi il s'agit on va mettre une vidéo il s'appelle Souleymane Touré ST ils font écouter la population voilà écoutez ils font aider la population et ils le disent ils le répètent ils le répètent mais il n'a change pas méchants s'étaient va tués dans nos dispositions voilà ils sont assis sur des grosses roues des grosses opportunités ils ne sont pas prêts voilà ils sont sur le biais de l'estat voilà tu parles, tu veux dénoncer tu veux affaiblir ton dispositif mais le président c'est ici nous on est des gens qui peuvent affaiblir le dispositif on se connait encore du bois ici voilà il y a ceux qui se battent pour s'enrichir pour leurs enfants et leurs petits-enfants ils sont là et ils continuent et puis il y en a qui prennent le peu qu'ils ont pour tout donner pour faire le bravo du président mais il y en a qui ne font rien c'est eux qui bénéficient de la retombée de ce travail-là voilà et je pense qu'à un moment il va falloir qu'on parle parce que comme on ne parle pas alors les gens se disent et continue voilà on ne peut pas tout dire si vous voulez vraiment aider là toute la population de Côte d'Ivoire a ressenti directement l'appui de ces personnalités personne ne peut parler au président ou au RHDP tout le pays nous m'avons été rastifiés voilà donc lui il est fâché donc ces militaires comme ça ils sont beaucoup ils sont fâchés et donc parmi ceux-là il y a beaucoup qui ont fait un sorghum donc Ouattra ne veut pas entendre parler de sorghum il ne veut pas entendre parler de sorghum lui c'est-à-dire que son obsession c'est que sorghum le rejoigne au RHDP tant que sorghum ne veut pas rentrer au RHDP lui Draman il ne veut pas il ne veut rien entendre parler de sorghum même le militaire de sorghum il veut le mettre en prison même le militaire de sorghum veut le mettre en prison camarades pays d'Afrique est-ce que ça là on veut ça à quelqu'un est-ce que ça là on veut ça à quelqu'un de vous à moi hein donc nous on le dit et je le dis toujours nous on peut faire ce qu'on peut faire la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a elle ne peut pas donner autre chose elle ne peut donner que ce qu'elle a à Ouri papa ce qu'elle peut donner autre chose nous là on ne peut qu'apporter ce soutien au GPS et à son ou guion mais je le dis toujours ne vous enseignez pas ne vous enseignez pas n'ayez pas n'ayez n'ayez pas confiance en Draman n'ayez aucune de moi confiance en ce monsieur tu veux confiance en Draman c'est que toi même ou bien tu es bête ou bien tu es fou ouais non c'est que c'est un monsieur bipolaire m'est étonné bipolaire étonné c'est vrai que non mais Draman c'est c'est un démon quand on vous dit ça il faut croire c'est un démon donc il peut faire confiance il va jamais au grand jamais accepter que Soro Guillaume participe à l'élection présidentielle pendant que lui il est là pendant que lui il est candidat jamais il va l'accepter jamais il l'acceptera il préfère même accepter que Begoude soit candidat il préfère accepter que Afin Gessin soit candidat que Tchabé soit candidat que tout cela soit candidat sauf Soro Guillaume parce que c'est que lui et Soro Guillaume il veut partager les militants il veut pas ça donc comme ça il n'y a qu'une seule chose qui reste c'est la lutte c'est la lutte vous comprenez ça c'est la lutte qui peut gérer et il faut qu'on lutte il faut lutter même si la France de Macron chèche à nous faire peur mais elle elle s'est fait peur elle même parce que on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec banane douce on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec banane douce ce qui a gonflé son mante je ne sais pas frère on ne peut pas prendre couteau pour aller frère cabri mort elle est mort nous on est là on est mort non on a pas peur donc elle se fait peur elle même la phrase de Macron se fait peur elle même nous on lutte et on doit lutter parce que on ne peut que on ne peut que avoir notre bonheur à l'issue de la lutte les réseaux les arrangements les compromissions tout ça c'est fini on ne peut plus rien faire ça la seule chose qui nous reste c'est de lutter lutter jusqu'à la mort ça là c'est ça qui est la vérité il faut lutter jusqu'à la mort s'il le faut si on doit mourir on mourir on meurt ou on a la victoire ça il faut que ça se soit dans la tête ils ont peur ils ont peur les aider personnels les aider partisans les chacun réfléchit qu'est-ce que je vais manger qu'est-ce que mes enfants vont faire qu'est-ce que ceci va faire qu'est-ce que cela va faire en Papouasie en Papouasie Nouvelle-Guinée il y a un village tout le monde est mort un village tout le monde est mort enfants au papa tout le monde est mort il y a eu éboulément de terre glissement de terre comme ça tout le village tout le monde est mort tu as dit quoi dans ça on est tous des cadavres en suicide tous des cadavres quand on vous dit quand les gens mettent la peur dans vos têtes ils sont méchants hein tu as de faire tuer tu as de faire tuer hein mais tu as de faire tuer depuis combien de temps on dit on te reconnaît tu as de faire tuer et puis mais pas et puis les gens qui disent tu as de faire tuer mais quoi le président iranien le tout puissant perd à son âme ébraham ira ici le tout puissant ébraham ira ici il a tout l'arsenal militaire météo le temps mélangé bon le puissant tout puissant mais les affaires étrangères qu'en sont qu'en sont ils sont morts qu'en sont qu'en sont ils sont morts et toi tu es là tu as peur de la mort tu n'as pas peur de la mort tu es paresseux et puis derrière moi c'est pas encore chaud sur toi si c'est bien chaud sur toi tu as te dévire voici les Guinée voici les les Canaques Nouvelle-Calédonie Macron est parti là-bas Macron a pris le navire pendant que Macron est là ils ont allumé le feu pendant que Macron est là ils ont allumé le feu sur lui ils lui ont allumé le feu il s'est taillé ils l'écoutent ils l'entendent ils veulent indépendance il y a des morts il y a des morts mais ils continuent le combat ils continuent le combat ils continuent le combat ils continuent le combat c'est ça qu'on appelle des êtres humains c'est ça qu'on appelle les êtres humains c'est à ça je vous engage ils ont leur lance-pierre ils ont leur coquel ils ont tous leurs moments c'est la lutte qui libère et si on pense que c'est dans les petits petits Watra c'est un maudit Watra c'est un maudit il est assis sur nous on ne mange pas on ne peut pas on ne peut pas s'épanouir on ne peut pas parler facture est chère ils cassent nos maisons ils nous rendent la vie de plus en plus infernale et on est là on regarde et on appelle je ne vais pas parler je ne vais pas parler mais tu ne m'as pas fait quand tu auras fait tu n'as pas fait quand tu auras fait tu n'as pas fait nous là nous là nous là est-ce qu'on ne vit pas c'est vrai que le militantisme il y a certaines personnes le militantisme est plus que d'autres personnes ça c'est naturel tout le monde peut être leader mais le minimum de leadership doit être en toi il est en toi c'est à toi de le réveiller c'est à toi de le réveiller moi pendant tout mon qu'il suis scolaire moi pendant qu'il partait à l'école moi je m'arrêtais et puis quand on faisait la fesse et tout moi je m'arrêtais et puis le secrétaire général parlait s'il était trop secrétaire à l'organisation je ne savais pas que j'avais ce talent ce talent d'orateur je ne savais pas que j'avais ça en moi je ne savais pas mais un jour si c'est révélé en moi comme ça je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans non le leadership est en vous chacun son leader quelque part réveillez ça en vous et puis ayez le courage de dire non c'est ça qu'il s'agit c'est pour aller voir les marabouts aller voir les féticheurs aller voir les imams aller voir les pasteurs eux-mêmes ils cherchent pour vous eux-mêmes ils cherchent pour vous la seule personne qui donne travail aux gens c'est le président ce n'est pas Dieu au nom de tout que j'ai Dieu ne te donne pas de travail frère c'est mon bon connu qui vous dit ça Dieu ne te donne pas de travail non Dieu va faire l'année de mon année arrive l'année de mon année arrive ah oui ça n'est pas arrivé non ça n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de travail le gars là il ne crée pas de travail dans le pays là à part du moment où il ne crée pas de travail il ne peut pas avoir de travail et toi tu as gagné quel travail s'il n'y en a pas tu as gagné quelque chose qui n'existe pas là tu as comment dire Dieu ici là c'est parce qu'en France il y a beaucoup de boulot le boulot est versé les agents de sécurité là même ça manque même ça manque ça y a beaucoup de voix mon gars là m'appelle il dit non non moi il a arrêté ça ça manque même il y a boulot ici parce que les gens ont créé boulot parce que les gens créent boulot mais si on ne crée pas boulot il ne peut pas avoir boulot je suis un tas là soit ça veut dire ta position si on ne crée pas boulot c'est pas boulot mais c'est donc c'est nos boulots là que les gens vont ramasser devant nous pour venir essayer cacao là c'est ça qui crée boulot EVA c'est ça qui crée boulot Anakad c'est ça qui crée boulot la matière première la matière première est là il y a l'or il y a le pétrole il y a tout on n'utilise pas ça on donne tout ça aux gens Dramat prend ça il donne aux gens il prend ça il donne aux gens il prend ça il se promène il est en virgule et on est là en Réad et malgré ça il veut s'imposer aux Ivoiriens et malgré ça il ne veut plus que les Ivoiriens parlent et malgré ça il est en train de tout mélanger frère il faut se lever moi je vous dis il faut se lever peut-être d'ici juin ou juin d'ici fin juin ou juin on est en train de réveiller le camarade représentant d'ici fin juin ou juin on va organiser une autre grande marche ici à Paris une autre grande marche ici à Paris on va organiser une autre grande marche ici à Paris c'est ça qui est la vérité on ne va plus s'arrêter no stop no stop encore on ne va plus s'arrêter le combat va continuer qu'à la gare on sera dedans on sera dedans voilà donc allez-y à Macron de se calmer là là ici là là parti parti ils se sont fait réclamations mon jeton est moins décalé ils vont me donner mon jeton mon éan ça n'a rien à faire ce qu'ils veulent faire ils n'ont qu'à faire qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce monde qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans ce monde il n'y a rien de nouveau sous le soleil frère le summum de ce que tu peux faire à ton ennemi c'est la mort c'est lui donner la mort le summum de ce que tu peux ce que tu peux faire à ton ennemi c'est lui donner la mort qui ne m'est pas qui n'a pas mouru tout le monde a mouru s'il doit mourir tu dis il est mort mais moins avant de mourir ce qu'il doit faire il a fait ça et ce qu'il doit faire c'est de travailler à ce que les africains soient des hommes soient considérés comme des hommes à part entière qu'ils soient capables de disposer d'eux-mêmes qu'ils soient à mesure de décider de leur politique intérieure extérieure monétaire économique sociale et à tous les niveaux qu'un petit vilain sont nés André ergo de coq que ce n'est pas pour tuer ce qu'il y a quand vous voyez le nez de Macron ça n'est pas ergo de coq ça n'est pas ergo de coq un petit waworo comme ça vient décider de ce que on doit faire dans notre pays jamais ça là si on doit mourir on mourit mais ça là on va lutter contre ça jusqu'à ce que on gagne et on va gagner on va gagner vous comprenez le nez de qu'on va bien la vie c'est de ça qu'il s'agit donc mobilisez-vous comme un seul homme mobilisez-vous tenez-vous prêt soyez à l'écoute on va vous appeler incessamment mobilisez-vous soyez prêt on va vous appeler incessamment apprendre les rues encore je vais vous appeler tout à l'heure donc je reviens notre nos 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 quotidien on va le faire peut-être vers 22h 23h je reviens pour les autres informations au niveau international ça là je voulais faire une directe à part pour expliquer aux gens ce qui se passe donc le l'heure de la prière on va aller faire la prière et puis on va venir reprendre notre ami pour parler donc chers camarades d'Afrique sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les plus rap en africain babo présent depuis quand ils vont en 2025 on est ensemble les gars merci